Entre 1919 et 1920, plus de 1700 jeunes chinois sont venus en France dans le cadre du mouvement travail-études. Cette initiative, qui consistait à envoyer en masse des étudiants-travailleurs vers la France, a profondément influencé l'histoire de la Chine et joué un rôle phare dans sa modernisation. Son centenaire, qui coïncide avec le 55e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, est l'un des événements cruciaux pour les relations entre les deux pays cette année. 2019 est une année très importante. C'est le centième anniversaire du mouvement travail-études de la jeunesse chinoise. C'est le 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Il y a 100 ans, dans le cadre de la campagne de travail-études, des milliers de jeunes chinois sont allés travailler et étudier en France, dont un grand nombre sont par la suite devenus des révolutionnaires chinois. Ils ont pris part à la construction de la Nouvelle Chine et à l'établissement du Parti communiste chinois. Parmi eux, figurent Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Nie Yongzheng, Chen Yi, etc. Ils sont des grands noms de l'ancienne génération de révolutionnaires. Depuis cet épisode, la France a toujours été l'une des destinations les plus prisées des étudiants chinois à l'étranger. Aujourd'hui, la richesse des échanges universitaires entre les deux pays se vérifie par le nombre d'étudiants chinois en France, mais aussi par le nombre, de plus en plus important, de jeunes français partis étudier en Chine. Actuellement, la coopération globale entre la Chine et la France fonctionne à un niveau élevé. Les échanges et la coopération éducative y jouent un rôle important. Actuellement, 46 000 Chinois font leurs études en France. La France a toujours été l'un des principaux pays de décision des étudiants chinois à l'étranger. Dans le même temps, de jeunes français sont également allés étudier en Chine. Le nombre de jeunes français soutenus par le comité de planification économique chaque année pour étudier en Chine a atteint 150. Les échanges entre les jeunes des deux pays constituent une base solide pour les relations chino-françaises. Avec près de 30 000 étudiants chinois inscrits pour des formations diplômantes, la population étudiantine chinoise de France constitue une communauté importante. Fondée en 1986, l'UCECF participe à fédérer ces étudiants par le biais de manifestations organisées pour permettre aux adhérents de mieux s'orienter dans leurs études et d'accéder à des opportunités professionnelles. L'Union des étudiants chinois de France est la maison de tous les étudiants chinois en France. Elle propose de nombreux et très riches événements pour les étudiants. En plus des événements festifs, nous proposons de nombreuses activités permettant aux étudiants d'étudier ou de trouver un emploi. Par exemple, nous organisons des salons de l'emploi pour aider les étudiants chinois à trouver un stage ou un emploi. Ou encore, nous organisons des conférences pour parler de questions spécifiques ou des échanges académiques pour permettre aux gens d'échanger des idées et d'apprendre de nouvelles idées afin de générer de nouvelles étincelles de passion. Je pense que c'est le contenu principal de notre association. Avec de nombreux projets de coopération éducative franco-chinois en vue pour 2019, dont l'ouverture d'un nouvel institut Confucius au mois de mai, la venue du président chinois sera l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés et les objectifs pour l'avenir. Cette visite du président Xi en France est une visite très importante, une visite d'État. La coopération en matière d'éducation est un domaine important pour l'ensemble des échanges et de la coopération entre la Chine et la France. Cette visite du président Xi est certainement un grand pas en avant dans les échanges et la coopération dans le monde éducatif sino-français. Alors que la France et la Chine célèbrent cette année le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques et après la visite du président Macron en Chine en 2018, la venue en France du président chinois Xi Jinping revêt une importance particulière. A ce stade où les relations sont au beau fixe, cette visite présidentielle permettra de consolider la bonne entente entre les deux pays dans le domaine de l'éducation bien sûr, mais aussi dans tous les autres nombreux domaines de coopération. Jade Charles, CGTN, Paris.